bonjour tout le monde william clavé avec le guide de l'auto cette semaine on est à mont tremblant chez vitroplus z bart pour parler de démarreur à distance et oui c'est déjà l'hiver il fait froid il est temps de démarrer notre véhicule dans le confort de chez soi donc je suis avec jean bruno un des propriétaires chez vitroplus ici merci d'être avec nous aujourd'hui merci d'avoir déplacé à mont tremblant c'est le bon temps de parler du démarreur à distance parce qu'il fait froid aujourd'hui effectivement ça fait plaisir d'être ici aujourd'hui avec toi donc les démarreurs à distance on sait que plusieurs modèles sur le marché la grande tendance c'est ainsi c'est les démarreurs à distance intelligents parlons un peu de ça c'est quoi au jeu cette bébelle ben le démarreur intelligent c'est son nom du téléphone intelligent en fait c'est une application qu'on peut télécharger sur notre téléphone et partir notre voiture à partir du téléphone ok donc je peux partir depuis une application mobile sur mon téléphone très intéressant j'imagine que ça veut dire que l'on n'a plus de problème de portée comme les anciens démarreurs d'autrefois plus aucune limitation de la portée tant et aussi longtemps que nous avec notre téléphone on est sur un réseau wifi ou lte puis que la voiture est sur le réseau privé autodata à ce moment là tu pourrais être à paris ta voiture à montréal ou à mont tremblant encore mieux puis elle partirait ok donc je peux vraiment partir n'importe où ça c'est très cool donc là tu peux parler d'un réseau spécial autour autodata autodata c'est quoi au juste réseau là en fait donc là ça vient avec le démarreur est ce que les est ce que je dois m'abonner à ça comment ça fonctionne l'utilisation du réseau autodata avec l'application auto 360 est complètement gratuite ok la téléchargement également est gratuite tant et si longtemps on a le démarreur installé dans la voiture ça fonctionne aucun frais mensuel aucun frais annuel ok donc c'est comme un package ça vient tout avec j'achète le démarreur j'ai tout ce qui vient avec ok parfait est ce que mais maintenant au lieu de démarrer le véhicule est ce que je peux faire autre chose avec cette application mobile là tu peux toujours débarrer barrer ta voiture ouvrir la valise il ya quelque chose qui est très très intéressant en plus avec cette application là qu'on n'a pas sur les manettes traditionnelles c'est qu'on a le temps de roulement de la voiture quand ça fait combien de temps qu'elle est démarrée et en plus on a la température ambiante de l'habitacle super le fun le petit freeler il veut pas embarquer dans son auto en bas de zéro mais il ya la température de l'habitacle donc on peut être dans le confort de chez toi au chaud à boire notre café puis comme mon véhicule est prêt je peux aller partir merveilleux donc est ce qu'on peut nous en fait mon téléphone j'ouvre mon application auto 360 puis je pars le tout simplement et voilà très cool merci beaucoup pour cette démonstration mais ça me fait plaisir donc nous voici maintenant l'intérieur de la concession avec jean bruno donc il ya d'autres démarreurs à distance qui existent on n'a pas nécessairement juste le démarreur intelligent pour ceux qui veulent avec de quoi de plus conventionnel il existe d'autres options n'est ce pas j'ai trois autres options à t'offrir aujourd'hui soit le démarreur traditionnel qu'on connaît un petit peu moins mais qui devient de plus en plus populaire c'est avec la télécommande d'origine en pesant trois fois sur le piton look à ce moment là la voiture part par contre des limitations de distance une télécommande d'origine ça pas beaucoup de distance à peu près 100 150 pieds tout dépendant des modèles fait que par contre on rajoute pas une télécommande dans la poche du client à ce moment là donc mettons exemple je vais marcher une voiture flambant neuf donne d'accord par exemple je prends la télécommande que j'ai eu du fabricant je vous la porte vous la programmez vous intégrer mon démarreur à distance dedans et voilà tout simplement tout simplement une formule classique mais une formule qui fonctionne quand même oui ok parfait donc après on a quoi on a le démarreur unidirectionnel unidirectionnel c'est pour dire que la télécommande envoie un signal à la voiture et la voiture démarre on n'a pas de confirmation à moins qu'on ait un visuel sur la voiture là on sait qu'elle est partie sinon aucune confirmation à ce moment là excuse moi on a une manette différente on a une deuxième manette on a une belle distance 3000 pieds de portée en général on en manque de la portée donc un bon avantage de ce côté là et la troisième option la bidirectionnelle la bidirectionnelle son avantage c'est qu'on a toujours une confirmation sur notre télécommande on envoie le signal à la voiture la voiture nous répond et confirme sur la télécommande que la voiture elle est bien démarré ok ça je vois ça comment j'ai un écran sur la télécommande oui un petit témoin lumineux qui va flasher à ce moment là tout simplement oui exact puis une belle distance encore à peu près 3000-3500 pieds de distance ok d'accord donc on a une confirmation que le véhicule tourne mais on n'a pas là toutes les technologies comme le démarreur intelligent qui nous montre la température ambiante les choses comme ça non pas de temps de roulement non plus ok d'accord donc en tout somme toute on a quatre formules qui sont disponibles dépendamment des besoins dépendamment des budgets ici à la concession donc très intéressant écoute merci beaucoup pour ces informations là j'en sais pas mal plus ce démarreur à distance en tout cas aujourd'hui grâce à cette démonstration que tu nous as fait aujourd'hui merci beaucoup merci de t'avoir déplacé merci